MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de février, eh bien c'est le Verseau qui domine, le Soleil reste en Verseau jusqu'au 19 février et ce sont vos amitiés qui vont être en première ligne, et pas seulement vos amitiés, les relations professionnelles aussi, vous savez ces réseaux professionnels dont on parle et qui sont indispensables pour ceux qui veulent un peu grimper dans l'entreprise par exemple. Bon, bien entendu ça dépend de votre boulot. Alors si jamais vous n'êtes pas dans une entreprise, etc. Eh bien avec le Soleil en Verseau, vous pourrez, vous pouvez espérer trouver des soutiens, quelqu'un qui va vous aider si vous avez un travail difficile à faire, ou si vous n'y arrivez pas, enfin bref, il y a de l'entraide avec le Verseau, de la solidarité, et que ce soit de votre part ou de la part de ceux qui vous entourent, ces fameuses personnes avec qui vous avez établi des relations qui ne sont pas forcément des relations d'amitié, mais qui sont des relations utiles. Et bon, ça on doit en avoir, tout le monde doit en avoir, c'est important, ça n'est pas profiter des autres, mais c'est simplement, bon, c'est à double sens, si quelqu'un vous rend service, eh bien vous lui rendez service, je veux dire, ça fait partie de l'échange, du rapport d'altérité avec l'autre, sans que ce soit forcément affectif. Après le Soleil en Verseau, nous avons un Soleil en Poissons à partir du 19 février, et bon, c'est un Soleil qui est dans l'eau, c'est-à-dire que c'est un signe d'eau, et bon, traditionnellement, puisque ça va s'étaler sur le mois de mars, c'est le mois des pluies, de l'humidité, mais pour vous c'est un signe un petit peu de passivité, alors ça vous fera peut-être pas de mal de vous reposer un peu, de lâcher prise, il peut y avoir des vacances, vous pouvez partir faire du ski, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais disons que le Soleil en Poissons vous dit qu'il faut vous détendre un peu. Du côté du quotidien qui est géré par Mercure, alors ça inclut votre travail ou les activités que vous avez à faire au quotidien, bien entendu. Donc on a un Mercure en Poissons à partir du 4, et elle va s'arrêter et rétrograder à partir du 17. Donc seuls les premiers et début du deuxième décor des signes vont être concernés. Mercure en Poissons, elle n'est pas très pointue pour vous, elle n'accentue pas votre curiosité, ou alors vous êtes curieux de ce qui se passe dans le monde, vous voyez, mais vous n'êtes pas curieux ni de vos proches, ni de ceux qui vous entourent au travail, vous n'allez pas forcément communiquer davantage avec eux, au contraire, vous pouvez avoir à réfléchir aussi, vous pouvez être obligé, bon, de vous concentrer sur quelque chose, quoique Mercure en Poissons je crois qu'elle a un peu de mal à se concentrer. Bon, toujours est-il que votre curiosité ne va pas être immense pendant cette période, mais bon il faut savoir quand même que les passages de Mercure, je vous l'ai déjà dit, c'est tout au plus une journée, c'est une planète extrêmement rapide, sauf que là elle rétrograde, donc elle ralentit, elle stationne sur le 12e degré, donc des Poissons, ça va correspondre au début de votre 2e décan, et peut-être que là il y aura un petit problème, vous aurez un petit problème à régler avec l'un de vos proches, puisque Mercure représente aussi les proches, avec un de vos proches, ou au travail, avec un collègue, c'est quelque chose sur quoi vous n'aurez pas le contrôle, ça vous échappera, ou alors c'est quelque chose que vous n'aurez pas vu venir, bon mais c'est pas des événements importants avec Mercure, c'est souvent des détails, mais comme elle est en Poissons, on risque d'en faire un peu une montagne, parce que le Poisson il est un peu comme le Sagittaire, d'ailleurs il est géré en partie par Jupiter, donc il y a une notion d'amplification. On en vient à Vénus, votre planète d'amour, alors Vénus elle est au début du mois dans le 3e décan des Poissons, donc pour votre 3e décan c'est bon des amours qui sont un petit peu, soit des amours secrètes, un film que vous faites dans votre tête, ça peut être ça, ou alors vous pouvez avoir un conjoint qui n'est pas en pleine forme, qui attrape la grippe, vous voyez, vous allez devoir le ou la soigner, bon ça c'est vraiment très, ça va passer assez rapidement aussi, puisque Vénus rentre en Bélier le 7, donc elle rentre dans votre cygne, elle va traverser à peu près, pas tout à fait les 3d camps mais presque, elle est rapide donc, et alors bien entendu plus elle est rapide, plus vous pouvez avoir des petits coups de coeur intenses mais très passagers à mon avis, ou vous pouvez aussi, bon si vous êtes en couple, avoir un regain de passion l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que Vénus dans votre cygne, elle est sous l'égide de Mars, et donc elle est très passionnée. je vous conseille de pas vous emballer trop vite si jamais vous faites une rencontre, parce que bon, ça peut donner de l'espoir à l'autre, alors que vous, vous ne faites que passer finalement. Donc bon, ayez bon coeur, si jamais vous sentez que ça n'est que quelque chose, qu'une aventure, et bien dites-le à la personne, dites-lui, tu sais moi j'ai pas envie de m'engager, j'ai envie de toi par exemple, mais bon ça n'ira pas plus loin. Bon, cela dit, bon on sait jamais, vous pouvez aussi tomber vraiment amoureux, ça peut être le début d'une relation, mais pour ça il faudrait que j'ai votre thème pour le savoir. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète à vous, qui gère vos belles énergies, elles sont toujours très importantes, quel que soit l'endroit où vous les mettez, vous avez des énergies fortes et intenses, donc elle va être en Sagittaire au début du mois, enfin bon, même jusqu'au 16, et il est très possible que ça ne profite malheureusement qu'au 3e décan, mais c'est bienvenu parce que le 3e décan est en train de vivre, peut-être pour certains, des périodes un petit peu difficiles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des planètes lourdes qui sont un petit peu en dissonance avec vous. Donc bon, ce Mars va vous être extrêmement utile, parce que vous allez pouvoir combattre des démons, combattre des personnes jalouses, combattre peut-être une épreuve dans laquelle vous êtes engagé, enfin bref, disons que Mars vous sera très utile. Par la suite la planète va évidemment rentrer en Capricorne, donc le 16, et alors là c'est moins fun, c'est disons que les énergies pour le 1er décan vont être concentrées, et pour le 2e décan pareil, sur vos ambitions professionnelles, c'est-à-dire qu'on faudra être sur des rails, montrer que vous avez l'esprit d'entreprise, que vous pouvez avoir de l'autorité si c'est nécessaire, sans pour autant en abuser, attention, et que bon, s'il y a un conflit, que vous pouvez faire preuve d'un petit peu de souplesse, pour ne pas que ce conflit s'éternise, bon je pense pas que ce sera le cas, étant donné que Mars est rapide après tout, enfin rapide, pour elle, pour sa façon à elle d'avancer dans le zodiaque, elle n'est pas, elle ne va pas rétrograder, pour l'instant. Donc bon, ambition, esprit d'entreprise, mobiliser toutes ces forces qui sont en vous, et qui vous amènent parfois sur les plus hautes marches. On se retrouve le mois prochain, en attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501